7h30 le matin, c'est l'heure du direct. 7h30, c'est l'heure du direct. Mettez-vous ça en tête, vous qui êtes des potrons minés, levés, tout prêts, avec votre clavier, prêts à poser de multiples questions à nos invités, c'est le rendez-vous. Le matin, on part à la découverte d'un sujet, d'un sujet de transformation, d'un sujet de transformation des modèles, avec une ou un invité. Et vous allez voir ce matin, ça va être passionnant. Il se passe des choses dans le monde de la veille. Et oui, il se passe des choses dans le monde de la veille. Si vous avez envie de partager, n'hésitez pas à vous appuyer sur le bouton de partage de vos réseaux sociaux. Et surtout, un petit mot, un petit commentaire, un petit bonjour PPC, comment ça va ? Voilà, bonjour à vous tous, un grand plaisir de vous retrouver ce matin. On va lancer l'enregistrement de l'épisode qui sera ensuite disponible aux alentours de 8 heures sur les principales plateformes de baladodiffusion. Petite intro, la quête de l'invité. Et puis, comme d'habitude, c'est à vous de poser vos questions. N'hésitez pas, c'est dans les commentaires, on prend, on rebondit. C'est très dynamique le matin, ça fait un bien fou. Vous allez le droit à une tasse de thé, de café. Allez-y, c'est vous qui décidez. On est parti. Et voilà. Hello, hello, c'est parti. Bonjour à Isabelle et bonjour à Pascale. Elles viennent d'arriver le matin. Bienvenue à vous tous. Allez, on est parti. 3, 2, 1. Préparez vos questions. Il va falloir que ça fuse, il va falloir que ça dépote. On va s'arrêter et aller ce matin. C'est parti pour l'enregistrement. Depuis de très nombreuses années, la veille constitue un axe important des services de communication. Et les métiers associés à la veille se multiplient depuis l'apparition des réseaux sociaux. Avec les créateurs de contenu, les responsables de com sont souvent un peu perdus dans l'organisation de leur veille. Quelle curation effectuer ? Que faut-il mesurer ? Que faut-il suivre ? Qui faut-il suivre ? Et comment faire le tri dans ce foisonnement permanent d'informations sur la marque ? Pour bien comprendre ce qui a changé dans le modèle de la veille en matière de communication en 2021, j'ai invité dans cet épisode Cindy Betten, Marketing et Influence Manager chez Cision France. Bonjour Cindy. Bonjour PPC. Cindy, on attaque avec la première question. Qu'est-ce qui change dans le modèle de la veille en 2021 ? On s'en sort comment ? Alors on s'en sort. C'est déjà la première nouvelle. Effectivement, les canaux de communication se développent de jour en jour. Il y en a des nouveaux un peu tout le temps. Le dernier gros canal, ça a été Clubhouse. Mais bon, il en sort tout le temps. Je crois que le sujet, c'est plutôt de savoir qu'est-ce qu'on veut faire avec sa veille et comment on veut la partager ? À quoi elle nous sert ? Je pense que c'est ça la première question à laquelle il faut répondre. Et c'est là où est finalement peut-être la transfo de la com. Donc en fait, on revient sur l'objectif en fait, le fameux why. Pourquoi ? Pourquoi la veille ? En fait, à quoi ça sert et pour qui ? Moi, j'aime bien quand on parle du… quand on démarre avec le why, c'est envie de se dire en fait pour qui on fait cette veille ? Et toi, tu as vu des modifications là-dedans, ça a changé ? C'est pour les grands patrons ? C'est pour le service de com ? C'est pour qui en fait ? Eh bien écoute, je crois que c'est la plus grosse transformation qu'il faut que les communicants se mettent en tête parce que c'est une vraie opportunité pour nous. La veille de com, c'est pas que pour la com. Et c'est pas juste une liste de retombées médias à montrer à son patron en disant, regarde comme on a tous les gens qui ont parlé de nous. Je crois qu'il faut qu'on change un petit peu de mindset et qu'on se dise que la veille que l'on fait sur notre marque, elle est pour toute l'entreprise. Et donc, elle doit être mieux structurée, plus lisible et ça doit pas juste être une liste de retombées, mais vraiment une analyse du jour, de ce qui s'est passé autour de la marque. Toujours revenir à l'objectif, nous dit Isabelle, c'est la base en tout. C'est vrai, c'est intéressant ce changement. Finalement, maintenant, il y a des publics pour cette veille. C'est très intéressant parce que ça tire vraiment vers le haut les responsables de com. C'est-à-dire que c'est la valeur ajoutée dont tu parlais. C'est ce qu'on espère. Vraiment, c'est ce qu'on espère. En fait, ce dont on se rencontre, c'est que tous les services aujourd'hui dans une entreprise ont besoin de veille. Mais la com, le commerce, l'innovation, tous les services, les RH. Et du coup, en fait, c'est là où on voit la communication a déjà ces outils. Elle fait déjà des veilles. Elle les fait, soit elle les externalise à travers des prestataires comme Cision, ou alors elle les internalise avec des outils. Mais ils ont déjà ces outils. Et donc, ils pourraient très bien nourrir l'ensemble de l'entreprise avec des informations triées et différenciées. Donc, ça permettrait d'avoir une veille commune à toute l'entreprise avec peut-être des différences par service. Tenez, monsieur le directeur commercial, voici les trois actualités qu'il ne faut pas rater ce matin sur votre concurrence, sur votre marché. Madame l'ADG, voici les trois infos internationales qu'il faut lire et les quatre tweets qu'il fallait retenir pour commencer la journée. Et ça, ça aide tout le monde, en fait. Donc, nous, on a des clients qui nous disent, mais ce n'est pas possible, j'ai 2000 employés, j'ai 2000 employés qui font de la veille. Ça aussi, c'est du temps perdu, sans compter le problème des fake news et tout ça. Donc, effectivement, la réflexion, c'est pourquoi est-ce que la com, son nouveau rôle aujourd'hui, ne serait-il pas aussi de nourrir d'informations triées et qualifiées l'ensemble de l'entreprise ? Alors, tu as dit qu'ils pourraient le faire, ça permettrait d'eux et pourquoi ? Ça veut dire qu'ils n'y sont pas encore. Qu'est-ce qu'ils bloquent ? Eh bien, ce qui bloque, c'est qu'on ne leur demande pas déjà. Et ce qui bloque aussi, c'est le format aujourd'hui des revues de presse faites par les communicants. D'ailleurs, on les appelle revues de presse alors que c'est beaucoup plus de ce que ça. Mais aujourd'hui, nous, par exemple, chez Cision, ce que la majorité de nos clients nous demandent, ce sont finalement des listes de retombées médias, alors hebdomadaires, quotidiennes, peu importe la fréquence, mais une espèce de panorama de tous les articles qui ont parlé de la marque. Et si la communication changeait un petit peu le format ? C'est-à-dire qu'au lieu de donner tout un nombre de retombées, déjà, elle les triait par catégorie. Voici les trois infos qui parlent de la concurrence, les trois infos qui parlent du marché, les cinq infos qui parlent de nous. Voici les échanges avec les clients sur les réseaux sociaux qui ont le plus, qui ont eu le plus d'impact sur, je ne sais pas moi, sur notre site Internet. Et du coup, ça ferait un panorama beaucoup plus moderne avec des infos beaucoup plus variées et qui intéresseraient un petit peu tout le monde. Et ça pourrait donner d'autres idées, justement, aux différents départements de l'entreprise. Donc, je pense qu'il faut que la com montre l'exemple de ce qu'elle sait faire en changeant peut-être son existant un tout petit peu et de faire pour l'entreprise plutôt que de le faire pour le service communication. Alors, ça, c'est une transformation, je trouve, passionnante. C'est assez sympa. C'est assez sympa. On voit les commentaires, là. Il faut éditorialiser. Il faut aussi se mettre à la place, finalement, de celles et ceux qui vont recevoir ces éléments de veille. Et on le voit, ils sont assez variés. Ça peut être aussi tous les programmes d'employés de vocation, le besoin d'innovation salariée. Il y a beaucoup, beaucoup de pans à ouvrir. Qu'est-ce qui bloque, je vais les dire, comme ils n'ont pas le temps, ils sont submergés, ils partent au plus pressé ? Eh bien, ils sont comme tout le monde. Moi, je ne veux surtout pas dire qu'ils sont moins… ils veulent moins aller de l'avant que les autres. Ce n'est pas ça. Mais effectivement, ils n'ont pas le temps, comme tout le monde. Donc, ils se disent, pourquoi changer quelque chose dont personne ne m'a jamais fait de remarques, finalement ? Parce que cette veille média, chez certaines entreprises, ça fait, je n'exagère pas, en disant 20 ans, qu'elle est envoyée tous les matins à un certain nombre de personnes de l'entreprise, parfois vraiment beaucoup de personnes. Et en fait, l'idée, c'est de faire et c'est non pas de savoir si ça sert. Donc, beaucoup, des fois, je leur demande, mais cette veille média que vous envoyez en interne, ce qui est assez coûteux, d'ailleurs, en droit d'auteur, etc., est-ce qu'elle est lue ? Et là, déjà, ils ne savent pas. Mais donc, je pense qu'il faut vraiment changer de façon de voir les choses et de se dire… peut-être d'aller taper aux portes des services à côté, de leur dire, mais est-ce que vous la lisez ? Pourquoi vous ne la lisez pas ? Qu'est-ce qui ferait que vous la lisez plus ? Donc, c'est remettre en cause tout ça. Effectivement, c'est un projet de plus et ça prend du temps. Mais ça me semble indispensable parce que, tu sais, comme chez Cision, puis moi particulièrement, je veux faire monter la com dans la chaîne de valeur de l'entreprise. Et il me semble que là, on a toutes les capacités de faire ça. On a les outils, on a le savoir-faire, on a l'expérience. Il faut juste qu'on le fasse un tout petit peu autrement, mais c'est ce qu'il y a de plus facile, en fait. Toi, tu as un poste d'observation assez idéal, un peu ce que tu vois avec Cision, effectivement, comment évoluer les dire-com. Tu as sûrement repéré ce qu'on pourrait appeler un peu les early adopters, qui commencent à s'emparer de ces approches, de faire finalement des veilles adaptées à leur public, avec beaucoup de synthèse, beaucoup de valeur ajoutée. C'est en train d'émerger. Tu as quelques marques qui t'ont impressionné, quelques initiatives dont tu pourrais nous parler ce matin ? Oui, oui, oui. Alors évidemment, il y a des early adopters, et c'est vrai que les dire-coms qui ont déjà changé finalement cette façon de faire, ils sont déjà très bien implantés dans leur société. C'est-à-dire que, tu sais, il y a toujours le même problème de moins de 35% des dire-coms sont au code-dire de leur entreprise, par exemple. Bon, il se trouve que ceux qui ont déjà fait la transformation. Eux, ils sont au code-dire, ils sont en tendre, ils prennent les projets à bras-le-corps et ils n'attendent pas qu'on leur lance un projet tout finalisé et qu'on leur dise, voilà, maintenant communiquez là-dessus, c'est tout fait, c'est tout prêt. Mais ils co-construisent dès le début avec la direction, avec la marque, la stratégie, et ils ont vraiment leur mot à dire. Donc, je ne sais pas si ce n'est pas ce qu'ils sont au code-dire qu'ils ont justement pris les devants, ou si ce n'est pas ce qu'ils ont pris les devants qu'ils sont au code-dire. Mais je pense que ça se nourrit comme ça. Et ces early adopters, ils sont vraiment là, effectivement, pour dire, bon, chacun arrête sa veille, voici l'information du jour, elle est triée, elle est fiable, on l'a faite pour vous, lisez-la le matin et puis après passer à autre chose. Et je trouve ça vraiment bien parce que finalement, c'est peut-être à la com' que ça a demandé le moins de changements puisqu'encore une fois, elle était déjà super équipée. Ce que tu ouvres comme perspective, je trouve, c'est le fait de revisiter la façon dont on fait son métier. Ce que tu dis, remontons vers l'objectif, vers le why, à quoi on sert, pour qui. Et là, on peut se réinventer. C'est-à-dire qu'en fait, on peut un peu dépoussiérer parce que le fameux on a toujours fait ça comme ça. La veille, ça fait des années qu'on l'a fait et qu'on publie la revue de presse tous les matins sans vraiment trop la mesurer parce qu'elle fait partie du paysage. Ça, c'est un champ extraordinaire pour les dire comme, pour se réinventer, pour se transformer, pour revisiter leur modèle, revisiter aussi leur organisation. C'est de belles perspectives, non ? Ah, moi, je me régale. Et je trouve que c'est accessible, c'est super intéressant, c'est stratégique. Et ça va dans la tendance du moment. Je n'aime pas trop reparler de ce qui s'est passé ces deux dernières années, mais force est de constater que ça a impacté et que ça a touché plein de choses dans l'entreprise, chez les hommes, dans le monde. Enfin, voilà, on ne ressort plus tout à fait de ces deux années de la même façon. Et je trouve que s'il y a quelque chose en entreprise qui a changé, c'est le poids de la communication interne. Il n'y a pas si longtemps, en 2019, la com interne, c'était toujours… C'était un peu le parent pauvre de la com qui était déjà un parent pauvre, en lui-même, souvent dans les entreprises. Donc, la com interne n'avait pas beaucoup d'intérêt pour les dirigeants et pour le codire. Or, aujourd'hui, ça s'est complètement inversé parce qu'on a compris que communiquer, c'était important, parler avec ses collaborateurs, rassurer ses collaborateurs, les mobiliser. Et du coup, cette espèce de revue de presse, nouveau modèle, là, dont je vous parle, il faut absolument lui trouver un nom autre que revue de presse, d'ailleurs, puisqu'il n'y a absolument pas que la presse. Eh bien, ça permet ça. Ça permet de dire, la communication, le service communication, met finalement à un même niveau d'information tous les collaborateurs de l'entreprise. Voilà ce matin les infos qu'il faut connaître pour bien commencer sa journée quand on est employé de telle société. Et ça, je trouve ça génial parce que c'est l'essence même de la communication. D'ailleurs, dans communication, il y a commun. Donc, c'est vraiment donner l'info du jour à tous en interne pour que tout le monde soit sur un pied d'égalité. Et je trouve ça vraiment intéressant. Oui, le fameux « avec ». Tiens, alors, question de Jean-Emmanuel. Elle est un peu en rebond avec notre émission de lundi dernier sur l'account base marketing qu'on a enregistré avec Isabelle Deffé. La question de Jean-Emmanuel, c'est comment une veille sur un gros client peut intéresser tout le monde ? C'est très spécialisé. Est-ce que ça intéresse tout le monde ? Globalement, si je pousse un peu plus la question de Jean-Emmanuel, est-ce que la veille de com est utilisée aussi dans des stratégies d'account base marketing, c'est-à-dire dans des stratégies où le marketing et la communication et le commercial vont se concentrer sur des grands comptes ? Tu vois ça aussi opérer ? Oui, alors, là, on change de sujet. Jean-Emmanuel, merci beaucoup et tu as tout à fait raison. Nous, chez Cision, on a deux veilles. On a une veille notamment qui est au service des commerciaux sur nos plus gros clients pour savoir ce qui se passe dans leur environnement. C'est une veille à part vraiment dédiée à des commerciaux, à des grands comptes. Ces informations-là ne rentrent pratiquement jamais dans, moi personnellement, ma veille de communication envoyée à l'entreprise parce que ça concerne plus un gros client que finalement Cision, son marché, ses concurrents, sa marque, etc. Donc, ça, ce n'est pas inclus quand même dans la veille de com. Ce qui est inclus dans la veille de com, ça va vraiment plus être les infos du jour sur l'environnement, l'écosystème de son entreprise et pas justement une veille dédiée à un compte particulier qui intéresse commercialement. Ça, c'est vraiment de la veille pour le service commercial. Je ne sais pas si c'est un peu clair ce que je vais dire. Oui, c'est très clair. Question d'Alexandre. Cette revue de presse interne, de veille interne, ne serait-elle pas la base qui alimente les programmes ambassadeurs, la fameuse employée d'advocacy ? Mais bien sûr, mais bien sûr que ça peut. En fait, moi, ce que j'adore dans cette revue média, on va appeler ça comme ça, Panorama Média, j'aime encore mieux, ce panorama média du jour, c'est que ça peut servir à tous, à sa façon, si on le fait bien. Alors, il ne faut pas trop en mettre parce qu'à force de vouloir mettre trop d'infos qui sert à tout le monde, on retombe dans les travers du site illisible. Mais dans son panorama du matin, on pourrait très bien mettre une catégorie, les infos à partager. Et là, on met les trois infos du jour où les gens peuvent aller dessus et les partager sur les réseaux sociaux, etc. Donc, là encore, tout dépend de l'objectif et de qui ça va servir. Mais je pense effectivement que l'idée, c'est quand même que ça serve à plusieurs services en même temps. Et notamment, si ça peut servir l'employé-advocacy, c'est une très bonne idée. La passerelle est mince. La passerelle est mince. Tiens, Fadila qui nous dit… D'ailleurs, on peut peut-être se demander si le terme de veille ne mériterait pas un renaming, on change le nom. Qu'est-ce que tu en penses ? Bonne idée ou pas ? Ah ouais, super bonne idée parce que veiller, ça ne veut rien dire. En fait, enfin, ce n'est pas que ça ne veut rien dire, mais tout le monde a l'impression de faire de la veille. Et la question, ce n'est pas qui veille. Je pense que le problème, c'est qu'est-ce qu'on fait de cette veille après ? Moi, en tout cas, c'est ça qui m'anime. Parce que des veilles, j'ai l'impression qu'il y en a dans tous les sens, que tout le monde en fait. Mais combien de veilles servent à quelque chose ? Combien de veilles servent à passer à l'action, à prendre des décisions, à réadapter sa stratégie ? Et en fait, ça sert à ça la veille. Sinon, lire pour lire, on a tellement de trucs à lire toute la journée, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Donc, ce que j'aime bien, c'est plutôt comment on passe à l'action derrière. Et c'est ce que je propose aux communicants. En tout cas, c'est à ça que je voudrais que les communicants réfléchissent. C'est qu'est-ce qu'on en fait de toutes ces infos qu'on a ? Et nous, on a la chance d'en avoir beaucoup. C'est Vincent qui nous dit, à son sens, on fait tous de la veille depuis longtemps, mais de manière déstructurée. La veille passe, selon lui, comme un flux d'informations et non pas comme une analyse utile à chacun de nos besoins. C'est ce qu'on devrait faire. Moi, je partage complètement Vincent. Exactement, merci Vincent. Et le problème, c'est le temps. Voilà, c'est le temps, c'est trop long. Donc, il y a un sujet. Je vais rebondir parce qu'on en discutait dans l'épisode de vendredi dernier. On fait le bilan de la rédac, un peu c'est le débrief de la rédac et puis on se met en perspective sur le sujet. Laura, qui a intervené lors de ce débrief de la rédac, s'était posé une question. Elle ne va pas être là ce matin, mais elle veut te poser la question. Elle a repéré, je crois qu'il y a plus de 67 outils de veille. C'est sorti sur un blog ou sur un site récemment. Il y en a beaucoup trop. On fait comment quand on est un communicant et qu'on veut faire une veille intelligente à valeur ajoutée ? On est un peu con, mais il y a toujours un outil pour ci, pour cela. C'est compliqué, non ? Oui, c'est tout. Alors, moi, je pense qu'il y a une façon très simple de faire les choses. C'est déjà de savoir les canaux qu'on veut veiller. Alors, si on veut veiller, et ce qui est le cas généralement pour les communicants, la veille traditionnelle, la veille éditoriale, même sur le web, j'entends là la presse, la presse Le Monde, le Figaro, la presse payante, déjà, vous allez avoir beaucoup moins d'outils. On doit être trois, quatre sur le marché à pouvoir veiller la presse, la télé, la radio, ce genre de choses. Les autres outils de veille média, ils ont tendance à scroller le web. Mais bon, si derrière, il y a un paywall, vous n'aurez pas l'article. Donc, ça, déjà, ça vous réduit largement votre champ. Et après, vous rajoutez les canaux que vous voulez. Moi, la veille Instagram, c'est indispensable parce que voilà, mes communications, je les fais beaucoup là-dessus. Moi, la veille ci, moi, la veille ça. Et une fois que vous avez choisi vos canaux privilégiés, vous allez voir que finalement, il n'y a pas tant d'outils qui vont pouvoir répondre à votre demande, d'autant qu'on aime tous avoir un outil qui fait tout ce qu'on veut plutôt qu'un outil par canal. Donc, à mon avis, il faut commencer par ça. Il faut commencer par ça. Donc, c'est sympa. Moi, je trouve que tu donnes beaucoup de perspectives. On revient sur l'objectif. On se dit pour qui on le fait. Et puis, on va essayer de trouver qu'est-ce qu'on peut faire à valeur ajoutée. Et peut-être que l'approche, c'est de démarrer par petits pas. On va le faire avec quelques personnes bien choisies au sein de l'entreprise pour démarrer. Ça peut être une façon de s'y mettre. Cindy, mille merci de ta présence ce matin. Merci à toi, PPC. Ça m'a fait plaisir de commencer cette journée comme ça. Je ne le ferai pas tous les matins comme toi, mais écoute, ça met la pêche. Écoute, merci infiniment. Tu es la bienvenue. Tu as ton rond de serviette ici quand tu veux. Parce que je sais que tu as plein de choses à nous raconter. Quant à toi qui écoutes cet épisode du podcast, merci d'avoir écouté jusqu'ici sur ta plateforme de balade de diffusion. Si tu es parmi ceux et ceux qui se sont réveillés des potrons minés ce matin, mille merci d'être présents pendant ce direct chaque matin à 7h30. Vous allez voir, c'est passionnant. Demain, soyez présents avec nous. On fait le débrief de la rédaction. Oui, ce fameux débrief de la rédaction. On reprend toute la semaine. Intéressant, ça nous permet de faire aussi un peu de retour sur ce qui peut se passer. Comment on a perçu les choses, ce qu'on a appris pendant cette super belle semaine. Vous allez voir, c'est passionnant. Et puis, bien évidemment, on parle tout simplement un peu de la semaine à venir. Voilà, c'est donc un peu le teasing. Demain, je serai accompagné de Louisa et de Vincent. On fera le débrief tous ensemble. Vous allez voir, c'est passionnant. Surtout, ne lâchez rien. Abonnez-vous. Restez avec nous. Voilà, cliquez. Venez le matin. Vous allez voir, on s'éclate. A tchao, tchao, portez-vous bien. A vite. Bye.